bienvenue au studio rock moderne pour la première partie de bandes originales que j'ai enfin reçu il s'agit donc de toutes les bandes originales non mondo et non waxwork que j'ai finalement réussi à avoir et dans une deuxième partie donc je vous présenterai une fois que ce sera tout arrivé les arrivages donc mondo et waxwork bandes originales donc de films en provenance des états unis voilà donc on a pas mal de choses vous avez pu déjà apercevoir l'aventurier donc indiana jones c'est pas mal il y en a une quinzaine il ya une quinzaine de bandes originales à vous présenter alors on va aller un petit peu plus rapidement alors tout d'abord je vais vous parler donc de la franchise la franchise des trois des trois indiana jones alors je vous avais présenté l'original donc du premier de la saca de steven spielberg donc franchise georges lucas à l'époque reprise par disney donc depuis peu et je vous avais présenté l'original donc de 1981 et qui avait été réédité réédité donc par newbury comics aux états unis en 2017 et cette réédition que je vous avais présenté vaut plusieurs centaines d'euros d'après discogs mais enfin bon ça paraît invraisemblable pour quelque chose que j'ai dû payer une vingtaine de dollars à l'époque enfin un truc invraisemblable voilà ça c'est la version newbury alors bien sûr indiana jones and the raider of the ark musique de john williams autre bo star wars évidemment de john williams date de la bo donc 1981 le vinyle avait été édité en 81 a été repressé en 2017 par newbury comics donc il ya deux disques comme ceux ci et c'est vrai qu'ils sont vraiment magnifique et très 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 bien pressé je vous les avais déjà présenté voilà en ce ensuite ensuite donc on va parler des de la trilogie donc de la trilogie des années 80 90 avec le indiana jones and the temple of doom et le temple maudit qui était sorti en 84 que j'avais vu à montpellier au cinéma à l'époque c'est du gz media c'est pas très très bien pressé toujours avec le film avec harrison ford et donc film de steven spielberg alors si dans the raider of the ark on avait karen allen comme actrice là on a changement d'actrice on a kate kate show également une américaine voilà que l'on ne voit pas ici mais peut-être qu'on va découvrir en ouvrant le get phone alors du gz media c'est disney qui a repris la franchise donc c'est du pressage disney mais par gz media non pas du pressage américain et donc c'est assez aléatoire il ya des bruits de surface quelques craquements bon enfin voilà le prix aux alentours de 30 35 euros voilà donc toujours musique de john williams évidemment on va l'ouvrir alors c'est pas du tout l'édition américaine de newbury malheureusement avec le score il s'agit d'un score étendu parce que il y avait 22 morceaux et qu'à l'origine il n'y avait que 11 morceaux qui étaient sortis donc là on a tout le score bon moins bien que le que le 1 l'aventurier de l'arche perdue et de la dernière croisade donc le score est moins bien là ici j'ai trouvé tout comme le film d'ailleurs mais bon il fallait avoir quand même la trilogie au jour montre l'intérieur voilà et on a évidemment ça se passe en inde au sein d'une secte enfin je vais pas vous en dire plus voilà alors au point de vue disque je crois que les macarons sont identiques bon c'est du 180 grammes pourtant mais bon comme quoi ça ne veut rien dire on a un joli macaron ici je pense que c'est le même voyez pas de rayures il n'y avait rien n'y a pas de griffes mais je regarde quand même s'il n'y a pas à l'intérieur quelque chose d'autre c'est jamais non 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 il n'y a rien d'autre je vais présenter ensuite le deuxième ils sont pareils en fait ce sont les voilà disque tout donc avec harrison ford toujours au meilleur de sa forme moi j'aime bien les trois les trois je vais présenter troisième pour ce bon pour moi c'est une trilogie en fait même si après il ya eu les crânes de cristal tout ça mais enfin c'est un peu du réchauffé ensuite donc indiana jones donc and the last cruiser 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 la dernière croisade donc de 1989 qui est réédité donc par disney en 2024 ça vient de sortir tout comme le précédent toujours steven spielberg harrison ford comme acteur et shane connery voilà donc britannique et alison d'audi je crois qu'elle est irlandaise et son temps américain voilà donc disney date du film 89 je dis toujours la musique de john williams excellente bo on retrouve la bo du début avec des thèmes moyen-âgeux du graal enfin et puis aussi des des allemands un petit peu voilà des musiques un petit peu militaire mais c'est très bien donc ça avait été réédité en cd je crois en 2008 et là c'était réédité pour la première fois en 2024 il ya eu quand même plusieurs éditions voilà donc on va l'ouvrir donc je monte quand même le score toujours pareil score étendu ça c'est intéressant avoir le score complet surtout sur celle ci qui est vraiment excellente si on avait un des deux à choisir je choisirai celui ci gardez l'intérieur du gatefold comme il est beau avec cheux de conneries quand ils se rendent quand il quand il fuit l'allemagne je vais pas s'en dire plus ça c'était quand il était boy scout en amérique avec 180 grammes jeune connerie voilà et on a le second donc le second je sais pas si je vous avais donné oui c'est ça vous avez donné les acteurs oui ça c'était quand il se rend au graal voilà c'est pareil en fait pareil même macaron hop donc ensuite 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 voilà ensuite on est toujours avec du john williams alors star wars last jedi alors je vous avais montré l'épisode précédent en pitcher disque là il s'agit du huitième épisode the last jedi ou les derniers de jedi franchise de george lucas toujours pareil à reprise par disney et date de l'abéo du film donc 2017 et qui a été réédité enfin qui est ressorti en 2018 voilà 2018 c'est ça 2017 et des et réédité en 2018 voilà donc par disney record toujours pareil prix leclerc voilà donc c'est assez intéressant alors il n'y a pas eu d'autres éditions ni en pitcher disque à ma connaissance ni en édition coloré alors que l'épisode 7 était sorti en édition coloré je crois en édition noire en édition pitcher disque de mémoire avec une pochette embossée qui est en relief qui est très 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 jolie voilà c'est l'édition originale ça j'ai prise avec un score étendu enfin un score complet dirons nous voilà donc c'est le huitième épisode et on à l'intérieur je regarde si on n'a pas un petit poster non ah oui oui c'est ça on a quelque chose de sympa voilà avec évidemment donc film réalisé par ariane johnson réalisateur américain qui avait réalisé louper en 2012 et glace onion dont je vous avais présenté la béo en 2022 alors l'actrice des irailles les voilà qui a joué dans le crime de l'orient express en 2017 et mark hamill évidemment comme qui évidemment qu'a vieilli qui interprète toujours le rôle de luke skywalker voilà l'actrice des irailles les actrices britanniques voilà luke skywalker qui a bien vieilli toujours les mêmes décors j'avais vu au cinéma en 3d voilà ça vaut le coup au cinéma en 3d autrement pour moi c'est un petit peu dénavé tout ça mais bon ma foi c'est plus du tout les star wars de george lucas voilà c'est plutôt du business du commercial enfin bon peu importe voilà donc ryan johnson oui je vous l'ai dit science fiction voilà et puis donc musique de john williams ce qui est pas mal pas mal du tout pas mal du tout à une pochette ce pochette noire comme en imposter fallait économiser je pense que c'est du gz méga aussi super macarons bon une bo qui est pas mal mais sans plus ça c'est pas mais bien 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 mais qu'il fallait avoir parce que je les ai tous donc j'ai pratiquement maintenant j'ai toutes les beaux à part l'épisode 7 et 6 pour ce que j'ai en picture disc puis en édition aussi originale noir pour l'épisode 6 me semble-t-il voilà alors bon puisqu'on est dans les super héros entre guillemets donc flash ou the flash musique par benjamin wall fish donc film sorti trifold là donc beaux en trifold sorti chez water tower de warner et voilà film de super héros héros c'est pas flash gordon c'est the flash ça n'a rien à voir et voilà un petit peu ce que ça donne on arrive bien à jongler et donc donc flash flash film américain on a que des films américains à vous présenter compositeur benjamin wall fish qui avait fait la bo de it ou ça chapitre 2 shazam que je vous avez présenté blade runner 2049 ce qui était sorti en 2017 que je vous avais présenté également date de la bo 2023 date du film 2023 chez water tower localisateur andres muschetti qui est un sud américain qui avait d'ailleurs réalisé hit chapitre 2 acteur ezra matthew miller acteur américain voilà qui avait joué dans les animaux fantastiques de 2018 et 2022 voilà film de super héros et aussi il avait joué dans justice league voilà vous en savez un petit peu autant que moi moi je vais vite parce que sinon on va pas s'en sortir mais malgré le tri fold ils nous ont mis un petit leaflet petit leaflet voilà on dit un leaflet on dit pas une leaflet un jour précise voilà c'est un leaflet leaflet ou un leaflet voilà ou alors un liner un insert liner c'est plutôt japonais comme notion très bien pressé water tower c'est excellent j'étais à court de sous pochette c'est pour ça que il n'est pas dans sa sous pochette j'avais tout écouté c'était très bon très très bon un peu long peut-être mais pas mal du tout voilà on a superman évidemment on retrouve sur le macaron voilà en fait chaque disque à macarons de super héros là c'est superman là on avait batman voilà ici batman et là on a donc le flash ici on a superman et on a batman ici comme macarons donc voilà c'est pas mal c'est pas mal fait bon c'est dommage qu'ils aient pas fait une édition colorée bon je cours pas après mais ça aurait été plus joli voilà ensuite alors mimique métamorphose film américain de 1997 avec une bande originale de marco beltrami qui est un compositeur américain qui avait fait la vo d'underworld evolution 2006 que j'ai embourré je crois the omen 2006 et scream 4 et de 2011 et le scream je pense entre guillemets c'est le film 5 donc on devrait pas dire le 5 donc de 2011 donc c'est une réédition du record store day par varès sarabande pour le black friday de 2022 et c'était l'édition green vinyl pressing voilà je vous ai tout dit donc réalisateur du film guillermo del toro un mexicain il avait réalisé pinocchio en 2022 la forme de l'eau qui était pas mal en 2017 blade 2 en 2002 film de vampire très bien acte crimson peak aussi en 2015 et on a donc une américaine comme actrice mira sans vino voilà film d'horreur donc chez varès je sais pas si c'est oui on peut à mon avis ouvrir tout ça ça il a s'agit d'un die cut ou d'un pop up je sais pas comment on peut l'appeler je crois que les perrins au laurent nous l'avait présenté ce disque puisque j'avais posé la question à dimitri de wantedbox il m'a dit que non il n'avait pas ce ce disque voilà il n'y a pas à l'intérieur autre chose voilà donc en fait ça voilà ça se présente comme ceci hop 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 fil d'horreur évidemment que j'ai aussi en en dvd me semble timro j'en suis presque sûr voilà j'en ai pas mal aussi en dvd et là on a une édition varès moi c'est du verre bouteille quoi en fait l'édition du record store d donc avec l'actrice donc maria sorvino sorvino qui doit être ici voilà on va ici très très bonne bo très bon score de marco beltrami utile de vous présenter et voilà par contre c'était ouais là je pense qu'il faut l'enlever je me suis trompé ensuite puisqu'on est donc dans les scrims voilà donc la franchise scrims de 1 à 6 là il s'agit d'une compilation par varès sarabande label américain donc deux compositions de marco beltrami également donc aux éterres américains compilé donc sur les séries d'après les séries scrims et scrims 2 de 96 et 97 date de la beaux 80 1996 et 97 voilà réalisateur du film with craven réalisateur américain qui a fait pas mal de films d'horreur avec les acteurs roger l jackson acteur américain et l'actrice américano canadienne neve campbell voilà donc autre film qui ont joué dans les autres sagas de scream la franchise donc de 1 à 6 de 5 étant un plutôt un score puisqu'il s'agit de que je vous présenterai il s'agit du film voilà il s'agit de la série voilà j'ai tout dit pour faire tout en raccourci avec je crois qu'il est maintenant sold out chez chez varès on peut le trouver ailleurs à la façon 140 grammes pressage varès très moyen c'est plus du tout ce que c'était alors il y avait le coffret également mais bon ça me suffit amplement cette sélection c'est pas mal du tout moi j'ai bien aimé bon certains diront que l'époque marco beltrami sur cette franchise était moins bonne que que je regarde que brian taylor voilà moi j'ai bien aimé autant brian taylor sur ce crime 5 que je vais vous présenter que le score de marco beltrami voilà donc très très belle et au voilà et que l'on trouve plus malheureusement alors là il s'agit donc du scream 5 mais en fait mais il s'agit d'une édition qui brillante qui a des effets mais on ne voit pas bien avec le blister donc scream alors musique de brian taylor on a changé depuis avec ce score ci voilà donc c'est le film alors autre b au brian taylor constantine de 2005 que j'ai aussi en dvd Fast and Furious 4, de 2009, et Destination Finale 4, de 2009 également, date de l'ABO 2022, Vares et du film 2022, réédité en 2023 en clair, with Red Smoke Vinyl, par Vares Sarabande, donc, je vais vous le montrer. Alors, Tyler Gillette et Matt Bettinelli-Holpin sont les réalisateurs américains, donc, de ce film, qui ont réalisé, d'ailleurs, Scream 6. Alors, les acteurs, Neve Campbell, actrice américaine également et canadienne, autre film, donc, qui a joué dans toutes les séries, de Scream jusqu'à la série numéro 7, donc, dans la série, film d'horreur, évidemment, et regardez ce magnifique, magnifique vinyle transparent, magnifique, magnifique. C'est vrai que ça valait le coup, j'avais fait une commande sur Vares Sarabande, parce que j'ai eu que 15 dollars de frais de port, pour une fois, ça ne m'est jamais arrivé, alors, j'en ai profité pour prendre tous ces films. Alors, maintenant, le 6, alors, là, qui est toujours de la franchise, avec un Stab Green Vinyl, chez Vares Sarabande, également. On va l'ouvrir, parce qu'en fait, c'est tout à l'envers. Voilà, donc, ici, on va l'ouvrir, c'est un Get Fold. Hop ! On a même des stickers à récupérer. Alors, exemplaire mat, je crois qu'il s'agit d'un Get Fold, ça. Voilà, très, très jolie pochette. Mat. Voilà, avec un score bien étendu. Alors, Scream 6, toujours compositeur Brian Taylor. Et donc, sorti chez Vares en 2024, ça vient de sortir, date de la BO et du film, donc 2023, l'origine réalisateur du film. Donc, toujours pareil, Tyler Gillette et Matt Bittinelli-Holpin. Ensuite, acteur Jenna Ortega, donc, et Mélissa Barrera, elle, c'est plutôt une Mexicaine, Jenna Ortega, une Américaine. Autre film, Scream 22, donc, c'est, voilà, c'est ça. Et ils ont joué également dans Iron Man 3 de Shane Blake, Black, pardon, Shane Blake. Voilà, votre film Scream 5, donc, ils ont joué dans le Scream 5. Voilà, film d'horreur également. On va ouvrir ça. Hop. Une très, très jolie pochette interne. Et puis alors, un vraiment plus haut, phosphorescent, je ne sais pas comment on dit, avec le fameux macaron de chez Vares. Très bien pressé, celui-ci. C'est donc une édition, je vous l'ai dit, s'appelle donc Stab Green Vinyl. Et le deuxième, c'est même un petit peu sérigraphié au toucher. C'est assez sympathique. Voilà, avec, évidemment, ses pochettes intérieures. Regardez, voilà, les actrices. Superbes actrices, superbes actrices. Voilà, donc, très, très beau disque. Très belle édition. Je vous avais parlé de Omen tout à l'heure. Et on va tout de suite parler de la BO de 1978, Damien Omen 2, que j'ai trouvé à la Licorne, mon disquaire indépendant d'Avignon. Il m'y a fait à 10 euros. Voilà, Omen 2, avec bande originale, donc, de Jerry Goldsmith, que j'ai moins aimé que le premier, que la première, BO. Voilà. Avec William Holden comme acteur, Lee Grant. Voilà. Donc, qui a été réédité, donc, le film est de 78, la BO également de 78, mais qui avait été réédité chez Sylva Screen en 1987 sous licence Polygram de 78. Voilà, réalisateur du film Don Taylor, américain, et donc, voilà, c'est ça. Lee Grant, donc, actrice US et William Holden, voilà, comme actrice à un autre film Nimitz. Don Taylor avait réalisé Nimitz en 1980. Et Tom Sawyer en 1973, que j'avais vu quand j'étais jeune, moi, je me souviens, acteur William Holden, oui, c'est ça, qui avait joué, donc, William Holden dans le pont de la rivière Quaille en 1956, c'était un acteur assez ancien. Voilà, film d'horreur, voilà, vous en savez autant que moi, sinon plus, avec le fameux macaron. Donc, pressage anglais, très bon, très bon, mais peut-être trop chanté, trop de chœurs, trop de voix, pas assez de scores, c'est possible. Je ne sais pas, j'ai trouvé un petit peu, bon, ça colle certainement au film, mais comme BO, j'ai moins apprécié. Ensuite, on a, on va, alors, on sort du calade, on va passer en revue 5 Disney que j'avais depuis un moment. Donc, Tongled ou Réponse, compositeur Alan Menken, qui avait fait la BO de La Belle et la Bête. Et donc, c'est la date de la BO du film 2010, ça a été réédité par Disney en 2023, dans la série des vinyles colorés. Mais ça avait été édité aussi en picture disc en 2015, de mémoire, voilà. Alors, Stargazer Lily and Ivory Vinyl, donc ivoire, voilà. Donc, réalisateur du film Glenn Keane, réalisateur américain qui a réalisé pas mal de Disney. Voilà, ce sont donc des Disney. Voilà, très joli, très joli disque. Voilà, vraiment très, 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 très beau. Magnifique, 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 qui a été sold out à, enfin, à la maison d'édition, hein. Après, vous le trouvez toujours, qui a été sold out assez rapidement. Ensuite, à 12. Alors, Beauty and the Beast, toujours musique par Alan Menken. Voilà, Canary Yellow Vinyl. Beauty and the Beast, on se souvient bien du dessin animé, qui a été sorti en 1991, qui a été réédité en picture disc en 2014 et réédité par Disney en vinyle couleur en 2023. Réalisateur du film Gary Tousdale, qui avait fait Shrek 2010 et en Disney, le beau-sud de Notre-Dame en 1996. Donc, film d'animation, voilà, Alan Menken. Voilà, qui avait fait, donc, la BO, que je vous ai de réponse, dont je vous ai parlé. Voilà, très, très, très jolie pochette. Là, il s'agit d'un GetFold, donc on peut y aller. Je crois que la réponse, non, hein, c'était pas un GetFold, non. Enfin, je vais quand même regarder, de plus près, parce que des fois, la lumière... Non, non, c'était pas un GetFold. Ici, ça, on est, hein, on peut y aller. Voilà. Comme ça, ça me fera plus de rangement. Hop, et là, avec le score, très, très bon score. Il y a toujours des chansons dans toutes ces BO, hein, il n'y a pas que du score, loin de là. Voilà, mais malheureusement, en anglais, on n'a jamais, à part la petite sirène, c'était sorti, je crois, en version française, mais... Voilà, jaune canarie, 180 grammes, pas mal pressé. On est toujours dans du GZ Media, malheureusement, mais... Avec toujours des pressages, donc, aléatoires. Et avec toujours quelques craquements, quelques bruits de surface, ça, et là, ça, ça, ça ne peut pas l'éviter. Voilà, donc, 2014, la première édition, réédition de Disney. Voilà. Je vérifie, parce que... Voilà. Je vois, 2014, re, 2023, Disney Records. Ensuite, Mulan, excellente BO, que j'ai bien aimée, que j'ai bien aimée, pas beaucoup de scores, surtout des chansons, de Matthew Wilder, dont je vous avais présenté un disque, le premier album chanteur américain, donc album américain, I Don't Speak The Language, de 1983, que je vous avais présenté, de chez Record Cell, en pressage, je crois, américain ou allemand, je ne me souviens plus, mais surtout, pressage japonais, de chez Record City. Très, très bon disque, date de la BO, donc, du film de 1993, qu'est-ce que je dis, 98, pardon, 98, et aussi, la BO était sortie également en 98, en même temps que le film, a été réédité en 2023, donc, dans cette édition, Ruby Red and Obsidian Vinyl, qui a été prise d'assaut, également. J'avais eu un petit peu de mal, d'ailleurs, à voir à l'époque, parce que, on l'a trouvé, voilà, à cause de ce disque. On va l'acheter, vous voyez, c'est assez sympa. Voilà, très bonne, très bonne chanson. Donc, alors, c'est Tony Bancroft, réalisateur américain, qui avait fait, qui avait participé à la réalisation d'autres Disney, comme Aladdin, Le Roi Lion, etc. Voilà, et on va bientôt finir la princesse et le crapaud, je dirais, princesse et la grenouille, The Princess and the Frog, qui était sorti. Alors, tout ça, je les avais achetés, tous ces films, bien sûr, pour mes enfants. Après, c'est la grenouille, avec la grenouille, le compositeur Randy Newman, chanteur américain, bien connu, date de la BO 2009 et du film 2009, donc, et qui a été réédité en 2023, donc, toujours dans cette série de vinyles limités colorés. Réalisateur du film Ron Clément, réalisateur américain, qui a participé à la réalisation, pardon, d'Hercule, La Petite Sirène, et Vaïana, dont on va parler, d'ailleurs, film d'animation. Voilà, et on a cette version, donc, Yellow Vinyl, mais qui est un vinyle un petit peu teinté de vert, un petit peu, c'est assez joli, assez joli, assez joli, 180 grammes. Tout était pas mal pressé, hein, je ne sais pas exactement si c'est du GZ Media, mais... Et le Vaïana, donc, dont je vous avais présenté le Pitcher Disc à l'époque de sa sortie en 2017. Date du film 2016, date de la BO 2017, qui a été sorti en Pitcher Disc en 2017, et réédité en 2023. Et on a, compositeur Céline Manuel Miranda, un compositeur américain, chanteur, donc, dont on retrouve les chansons sur La Petite Sirène de 2023, oui. La Petite Sirène de 2023, le film tiré du dessin animé, donc, de La Petite Sirène. Voilà, donc, Vaïana, ou Moana, la légende du bout du monde. Voilà, donc... Voilà, pour regarder avec un score, tout ça, c'est bon. Wave Break Ocean Blue Vinyl, que j'avais présenté en Pitcher Disc, et que je n'avais pas pris en édition noire, et paraît que ça valait une fortune, je l'avais laissé passer, moi, Leclerc, à l'époque. Bon, très joli... C'est vrai, une très jolie version Océano. Ben là, il y a le petit sticker GZ Media, donc, vous voyez, ici, donc, on a toujours du GZ Media en poche. Voilà, ben, vous voyez, il y en avait pas mal, 34 minutes, je suis allé vite, mais... Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors, j'attends quand même un arrivage de deux Mondo, plus un coffret Mondo, qui va un petit peu se rajouter à cette pile Mondo Waxwork. Bon, il y a juste trois disques de Waxwork, et tout le reste, ce sont des Mondo. Voilà, donc, il y aura une deuxième partie de vidéo, parce que certains abonnés étaient inquiets de me voir pas poster des vidéos, aussi souvent, mais pour deux raisons aussi. La raison, c'est le prix, c'est le prix, ça devient de plus en plus cher, donc je sélectionne de plus en plus. Et puis, le manque de place, moi, j'ai encore de la place pour à peu près quelques centaines de disques, mais après, là, je peux plus, j'ai plus de place. Et puis, donc, je préfère privilégier la qualité. Et là, il va y avoir, j'attends encore un arrivage du record Store Day, qui vient d'Allemagne. Je vais vous présenter encore une flopée de nouveautés et de rééditions. Voilà, donc, il y aura encore deux vidéos. Une vidéo de, consacrée au bande original de films, et une sur les nouveautés Pop Rock Electro et rééditions, etc. Donc, qui sont quand même pas mal. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, laisser vos commentaires, et puis, liker la vidéo, la partager, la faire connaître et faire connaître la chaîne. Voilà. Salut et à bientôt. Et merci de me suivre.